Jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à construire une relation amoureuse qui soit durable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose auquel vous n'avez probablement jamais pensé. Je suis Marie-Christine Hostage, cultivatrice de bonheur. Mes clientes disent que je suis une love coach pas comme les autres. J'accompagne les femmes célibataires de plus de 40 ans à poser les fondations solides pour construire une relation amoureuse qui soit saine, heureuse et épanouissante. Cette découverte que je vais partager, je l'ai découverte sur le tard. Après un divorce très conflictuel, j'avais vraiment de la difficulté à construire une nouvelle relation amoureuse malgré tout le travail que je faisais en thérapie. Comment je m'y prenais ? Sans doute pas de la bonne façon, mais surtout il y avait quelque chose dont je n'avais pas conscience. J'utilisais pourtant plein de techniques de séduction que l'on voit d'ailleurs sur internet. Prendre soin de soi, se coiffer, se maquiller, être agréable, souriante, s'intéresser à l'autre, etc. Mes relations duraient de moins en moins longtemps. Trois mois, un mois. La dernière, en huit jours, c'était plié, je me faisais déjà larguée. Alors qu'est-ce qui se passait derrière cette situation ? Eh bien derrière cette façade que j'avais, qui était très agréable, très avenante, très attirante pour les hommes. Bah en fait, c'était un peu le bazar dans ma vie, dans mon quotidien. C'était encore très tendu avec mon ex. Mes filles étaient difficiles au quotidien. J'avais des galères aussi au niveau du travail. Bref, tout ça faisait que j'avais un stress qui était permanent, une tension qui était finalement ressentie par le subconscient de l'autre. Alors en entendant ça, peut-être que vous vous dites, oh là, c'est mon cas. C'est ok, ça a été le mien. C'est le cas de beaucoup de femmes. Et la première étape, c'est d'en prendre conscience justement pour aller nettoyer tout ce qu'il y a derrière pour que la façade et l'intérieur soient raccords. Maintenant que cette prise de conscience est faite, vous avez deux options. Restez dans votre coin à vous morfondre. Option numéro 2, passez à l'action. Passez à l'action comment ? Pour que le subconscient d'un homme ne repère plus automatiquement qu'il y a un message brouillé qui est envoyé de votre part. Parce que toutes ces choses-là, en fait, ça se passe au niveau du subconscient. Ce n'est pas conscient, d'accord ? Mais quelque chose, il se dit je ne vais pas m'embarquer ou j'arrête tout de suite parce que je ne le sens pas. Et en fait, ce je ne le sens pas, eh bien, ce sont tous ces soucis, toutes ces problématiques que vous portez en ce moment et que vous masquez au moment des rencontres. Pour aller plus loin, dans la description, je vous ai laissé le lien pour télécharger un livret qui va vous guider pas à pas à faire ce travail. Vous méritez de vivre une belle relation amoureuse. Alors, au plaisir de vous retrouver dans les autres vidéos, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne. A bientôt.